Le budget du ministère est stable, puisque nous ne connaissons qu'une baisse de 0,39%, donc largement en dessous de 1%. C'est un budget qui est conforme à la volonté du gouvernement de faire du tourisme, de la culture et des arts une priorité pour la création de richesses et d'emplois. Le budget est de 48,409,000,000, comme je le disais, en baisse de 0,39%. Nous avons un portefeuille d'une dizaine, voire une douzaine de projets phares que nous mettons en œuvre avec les équipes du ministère et les agences associées, notamment l'ANPT. Donc ce budget est conforme à ce qui a toujours été planifié, donc ce n'est pas une baisse en tant que telle. Je voudrais également dire que les investissements se poursuivent sur les projets majeurs que vous connaissez, que j'ai l'habitude de citer, à savoir les projets en commençant par le nord de notre pays, au niveau de la Penjari, les projets au niveau de Niki, les projets au niveau d'Abomey, de Huida, les projets au niveau de Kotonou, l'ensemble des infrastructures muséales qui sont en train d'arriver, le dispositif pour la mise en tourisme d'un certain nombre de sites et de communes dans notre pays, mais également en ce qui concerne la culture et les arts, le développement du QCC, le quartier culturel et créatif de Kotonou, à Zongo, donc au cœur de Kotonou, le centre de développement pluridisciplinaire des arts au niveau de Huida, dans les anciennes usines de British American Tobacco. Donc nous avons un certain nombre d'équipements importants, un certain nombre de projets qui sont des vaisseaux amiraux qui vont permettre de mieux structurer encore cette dynamique pour l'économie touristique et culturelle dans notre pays. Les députés étaient satisfaits vraiment de cette dynamique qui est en cours. Le gouvernement, le ministère bien évidemment et toutes les équipes sont mobilisées pour faire de notre pays un grand pays de culture, un grand pays de développement artistique, un grand pays de développement touristique et d'attractivité pour la destination Bénin. Merci.